Elle va progressivement monter en puissance. La toute nouvelle chaufferie bois et gaz de la trocardière à Rosé a été inaugurée samedi après-midi. Trois camions de 38 tonnes chargés de bois arriveront chaque jour, du lundi au jeudi, pour l'alimenter. Vous avez deux camions qui nous ont livré. Le premier sur la droite, qui a été recouvert par le second, qui a livré sur la gauche. On a ensuite, après, deux systèmes de traitement de fumée. Un traitement de fumée par multicyclone, qui va vous permettre de récupérer une première partie des particules. Et ensuite, un système de traitement de fumée par filtre à manches. En fait, on vient piéger les particules en suspension dans les manches. Les fumées s'évacuent et partent vers la cheminée. Et les particules en suspension, on les évacue après d'une manière différente. Est-ce que c'est une chaudière qui va consommer beaucoup de bois ? Et d'où vient ce bois ? C'est une chaudière qui va consommer environ 5 500 tonnes de bois par an. Et ce bois a un rayon d'approvisionnement de l'ordre de 100 km. Donc, il provient pour partie d'exploitation forestière et pour partie de coproduits et de déchets de production de bois. Donc, bois de construction, bois de scierie, etc. Bois de palettes, broyeux de palettes. Et une seule personne fera fonctionner le taux ? Une seule personne sera là pour le fonctionnement court. Après, pour les tâches de maintenance, d'intervention ou de dépannage pour des gros problèmes, on fait appel à d'autres collègues, d'autres partenaires, d'autres prestataires en fonction. Cette chaufferie est reliée à un réseau de chaleur de plus de 6 km qui desservira 1250 logements, un certain nombre de bâtiments et d'équipements publics, culturels et sportifs. Merci. Merci.